Quels sont les codes vestimentaires ? Souvent on se pose la question, pour un premier entretien d'embauche, quels sont les codes vestimentaires ? Alors, je viens de le dire, il y a des codes vestimentaires, car il y a des métiers. Il y a certaines grandes lignes directrices vers lesquelles on va s'orienter, notamment les impairs à ne pas commettre. Il va y avoir notamment le fait de venir en tenue de sport, ça c'est rédhibitoire, quel que soit le métier, même si on veut être coach sportif, on ne va pas venir en tenue de sport. De cette même manière, toutes les chaussures qui seront à semelle blanche, il y a également les tenues qui afficheront trop fortement une marque, là aussi on les laissera de côté plutôt pour le week-end. On préférera donc des tenues plus neutres, tant en termes de couleurs, bleu marine, gris, noir, blanc, qu'en termes de style vestimentaire. Pour laisser justement la part belle au discours oralisé, qui nous permettra de pouvoir convaincre autrui. N'oublions pas qu'au-delà du look, il y a aussi l'attitude, et que cette attitude, elle va reposer sur une bonne gestuelle, le placement du regard, le fait de savoir serrer une main, ni trop fort, ni trop mollement, et que ce look vestimentaire pourra être décliné au fur et à mesure du temps, en fonction de son âge également, et de sa typologie physique. Donc n'oublions pas que chaque typologie n'est pas forcément mise en valeur par les mêmes sortes de vêtements, les mêmes coupes vestimentaires. Donc l'idéal est en effet d'être dans un vêtement dans lequel on se sentira bien, à l'aise, pour que ça nous confère ce plus de confiance en nous, qui va certainement faire la différence lors de l'entretien.